On va parler d'âge ainsi que des avantages et des inconvénients de la castration. Mais avant, mettons les choses au clair. Qu'est-ce que la castration du chat ? C'est une opération qui consiste à retirer les testicules du chat mâle sous anesthésie générale. Le chat peut rentrer chez lui le jour même. La castration rend le chat stérile, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se reproduire ni produire des hormones sexuelles comme la testostérone. Il faut ensuite surveiller sa castration et lui donner les soins adaptés pendant quelques jours. La fourchette de prix pour la castration d'un chat se situe généralement entre 60 et une centaine d'euros, mais cela dépend de la structure et de la région. Vous pouvez demander un devis chez votre vétérinette. Quel est l'âge idéal pour castrer son chat ? En France, le consensus est de castrer à partir de 6 mois. C'est l'âge où le chat commence à développer des comportements sexuels qui peuvent être gênants pour lui et pour vous. Par exemple, il peut marquer son territoire avec son urine, fuguer à la recherche des femelles, se battre avec un autre mal et miauler sans arrêt. La stérilisation très précoce, c'est-à-dire entre 2 et 4 mois, est pratiquée par certains vétérinaires, notamment à l'étranger. Mais c'est controversé, car ses effets potentiels sur la santé des chats sont encore mal connus. Quels sont les avantages de la castration du chat ? A l'échelle communautaire déjà, la castration du chat participe au contrôle des naissances. Un chat castré ne peut pas engendrer deux portées non désirées, ni contribuer à la surpopulation féline. Cela limite aussi le risque de transmission de maladies, notamment de maladies virales, qui peuvent se transmettre par morsure ou rapport sexuel. Et à l'échelle de l'individu, il est rapporté que la castration du chat réduit son agressivité, réduit le comportement de marquage urinaire et atténue l'odeur des urines, limite ses fugues et ses accidents. En gros, pas de testostérone, moins d'audace, donc moins de sorties, donc moins de chances de se blesser ou de se faire mordre lors de bagarres. Ses effets sur le comportement du chat mâle sont des observations statistiques. Ce n'est pas une certitude qui se produit pour tous les chats. Ensuite, qui ne dit pas progéniture, dit pas de perpétuation de défauts génétiques. Et enfin, il y a quelques bénéfices sur sa santé. Un chat qui ne s'accouple pas, ne s'expose pas aux maladies sexuellement transmissibles, comme le sida du chat ou la locose féline. Il y a aussi moins de risques de développer des tumeurs hormones dépendants, au niveau des testicules ou de la prostate. Passons ensuite aux inconvénients ou les risques de la castration. La castration du chat entraîne une modification de son métabolisme. Un chat castré a tendance à manger plus et à dépenser moins d'énergie. Il peut donc prendre du poids et devenir obèse. Il faut par conséquent adapter son alimentation et le faire jouer régulièrement pour éviter ce problème. La castration du chat favorise aussi l'apparition de calculs urinaires. Un chat castré a un pH urinaire plus alcalin et une concentration en minéraux plus élevée. Il peut donc former des cristaux ou des calculs dans sa vessie ou son urètre, qui peuvent provoquer des blocages ou plus rarement des infections. Le risque est d'un temps plus élevé si le chat est gros. Et enfin, bien qu'extrêmement rare, la castration du chat reste un acte chirurgical et comprend donc des risques anesthésiques et chirurgicaux. Allergie, arrêt cardiaque, complications avec un peu de saignement, infection, tout ça. Mais très rare. Comment s'occuper d'un chat qui vient d'être castré ? Voici quelques conseils pour un rétablissement rapide. Restez calme. Votre anxiété est contagieuse pour le chat et je sais que voir votre chat inconfortable ou douloureux ne vous laisse pas indifférent. S'il vous sent calme, cela évite de lui rajouter du stress. C'est normal s'il est un peu pâteux le premier jour du fait de l'anesthésie et des antidouleurs et qu'il n'est pas trop faim au début. Mais sous deux jours, il reprendra normalement son allure normale. Préparez un coin de repos pour qu'il récupère tranquillement et laissez-le tranquille. Si vous avez des enfants, le mieux c'est d'isoler votre chat pendant au moins deux jours. Gardez votre chat à l'intérieur pendant quelques jours. La plaie au niveau du scrotum reste ouverte pour laisser le corps drainer naturellement l'inflammation secondaire, la chirurgie. Il faut donc faire attention à limiter le risque d'infection en s'assurant que votre chat ne traîne pas ses fesses dans les lieux souillés comme l'extérieur. Remplacez sa litière par du papier pendant au moins une semaine. C'est mieux d'éviter qu'il y ait des petits grains qui rentrent dans sa plaie et qui provoquent une infection. Vérifiez aussi qu'il continue de bien uriner. Et n'oubliez pas les médicaments si on vous en a prescrit. Vérifiez de temps en temps son popotin pour qu'il n'y ait pas de saignement, de gonflement excessif ou du pu. Auquel cas, contactez votre vétérinaire. En général, il faut une semaine pour que la plaie se referme et que votre chat récupère complètement. Il faut attendre 4 à 8 semaines avant de voir un changement comportemental. C'est le temps nécessaire pour que le corps se réadapte au nouveau taux d'hormones. Existe-t-il une option de castration chimique chez le chat mâle ? Oui, chez le chat mâle, il existe un implant avec une hormone appelée desloreline. Cet implant a une action temporaire entre 15 et 25 mois et l'infertilité du mâle est réversible. Pour l'instant, peu d'effets indésirables ont été décrits, mais plus d'études sont nécessaires pour déterminer la reprise de la fertilité chez les chats implantés plusieurs fois. C'est à discuter avec votre vétérinaire pour savoir si cette solution est adaptée. Si vous voulez davantage de conseils sur comment contribuer à la qualité de vie de votre chat, sachez que je rédige aussi une newsletter. Je tiens le rythme d'un samedi par mois sur des sujets essentiels pour apprendre et un mail d'actualité par mois pour vous inspirer à prendre l'action. Restez connectés à vos animaux and see you next time.